Puisque nous sommes dans l'auditorium de ce beau musée d'art et d'histoire du judaïsme, on va peut-être commencer par là. Pour en finir avec la question juive, qui est parue chaque dessus en 2012, vous écriviez en guise de propos liminaires « Afin d'être aussi complet que possible, je signale à ceux que la question continuerait à tarauder, qu'un professeur émérite d'Harvard a répertorié à ce jour 8 612 façons de se dire juif. Ne se reconnaissant dans aucune, il a déclaré à la presse qu'il poursuivait ses recherches. Je m'associe modestement, mais de tout cœur, à sa quête. » Alors, bien sûr, on entend là votre humour, mais une vraie question surgit. Est-ce qu'au fond, une part importante de votre œuvre n'est pas une manière de poursuivre cette recherche sur les manières de se dire juif ? Oui. En fait, je sais pourquoi je suis juif. Parce que mon père l'était et que ma mère l'était. Donc, ce n'est pas un choix. Alors, ceux qui m'ont reproché d'être juif, je pourrais leur dire, ce n'est pas de ma faute. Mais au fil des années, bizarrement, ce n'est pas que je suis devenu fier d'être juif, mais je suis content. Je suis content. Je suis content d'être juif, malgré ce qui s'est passé, malgré ce que le fait d'être juif m'a fait subir. Je suis un juif heureux de l'être. Voilà. Donc, c'est très bizarre, c'est contradictoire. Normalement, je devrais dire, bon, mon père, et puis tout ce qui s'est passé, et puis l'antisémitisme forcené des littérateurs de langue française qui sont admirables et admirés. Alors, non seulement je suis heureux d'être juif, mais je collectionne la littérature antisémite. Alors, je n'ai pas assez de place à la maison, puis je n'ai pas les moyens de tout acheter, mais j'en ai énormément. Et ça me donne beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai l'impression qu'on vit dans un pays, on est une poignée, et qu'ils s'occupent tous de nous. C'est formidable. C'est la fameuse blague, je lis la presse antisémite, mais pourquoi donc ? Pour savoir à quel point on est grand et puissant. Et oui, et riche. Surtout riche. Non, non. Donc, c'est vrai que... Mais au début, quand j'ai commencé à écrire, je n'écrivais pas sur les juifs. D'abord, à l'époque, ça aurait fait très mauvais genre. Apparemment, on n'en parlait pas. Il y avait, il y a eu Schwarzwald qui a fait un livre qui a surpris tout le monde. Mais... Bon, à l'époque, c'était le communisme. Voilà. J'étais communiste. J'avais 12 ans, j'étais communiste. Mais il n'en reste rien. Qu'est-ce qui reste du XXe siècle ? Il reste une autre histoire. Les gens, même qu'ils ne sont pas juifs, écrivent. Ils mettent des anciens déportés dans leurs livres. Ils mettent la rafle. Ils mettent... Voilà. Peu à peu, on a fait l'unanimité. Il n'y a que nous d'intéressants. Je vous ai déjà entendu dire que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, plus le temps passait, plus vous étiez fils de déporté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que plus on vieillit, en tout cas plus je vieillis, plus j'interroge mon enfance, plus je vis mon enfance. Mais comme je n'ai aucun souvenir, je n'ai aucun souvenir de mon père. J'ai des histoires, quelques histoires racontées. J'avais fait un livre qui s'appelle « Mon père inventaire » où je faisais l'inventaire. Et puis je m'aperçois que je me suis raconté des histoires, que j'ai construit des choses, que je n'ai pas eu une attitude de fils, que je n'ai pas cherché à savoir qui était cet homme. Et sans doute que, quelque part, je le regrette. Je n'ai pas fait un travail de fils. J'ai fait un travail de fils de déporté. C'est-à-dire, je m'étais sur la profession du père. Je m'étais déporté. Au début, je m'étais disparu. Après, j'ai mis décédé. Et au bout d'un moment, j'ai dit déporté. Donc, oui, je me sens... Je ne me sens pas fils de mon père, je me sens fils d'un déporté. La chose que je sais de lui, c'est qu'il a été déporté. Le souvenir que je pense avoir de lui, c'est le jour de son arrestation. Alors, est-ce que c'est un souvenir forgé dans les récits et tout ? Mais je me souviens d'une chose qui est le flic qui note sur sa... Alors, est-ce que c'est le moment de l'arrestation ? Ou est-ce que c'est le moment où il nous arrête, nous ? Ma mère, mon frère et moi. Ils mettent un enfant en bas âge. Et l'enfant en bas âge, c'est moi. Voilà. Donc, voilà ce qui a... C'est la chose qui a été la plus importante, qui m'a déterminé. Parce que je dis, je suis juif, je suis content d'être juif, je suis content d'être juif. Mais j'ai même eu des moments où j'étais content de ne pas avoir de père. Quand je montais chez les copains, que je voyais le couple père-mère s'engueuler pour des conneries. À la maison, c'était simple. Maman disait quelque chose qui ne nous plaisait pas. On disait, ah non, ça va, hein ? Et puis, elle ne nous disait rien qui nous déplaisait vraiment. Il n'y avait pas de conflit. Donc, on pense, les gosses pensent des choses bizarres. Je parle beaucoup de mon âge, voilà. Parce que je me sens vieux, je parle beaucoup de... Et puis parce que, pour des raisons... Voilà, quand on se retrouve seul... Oui, on se sent seul, quoi. Donc, on se sent vieux. C'est une très bonne question. Mais je ne peux pas y répondre complètement. Je vous ai aussi entendu dire que... À propos de cette histoire d'être fils de déporté plutôt que fils de votre père, que s'il y a eu une chance dans votre génération, dont vous et vos copains qui traînaient à la place de la République, aux alentours, dans les années 50, c'était que vous aviez vécu la même chose. Vous étiez tous fils d'un ou deux déportés. Et vous aviez une expérience commune. Oui. Il y avait quelque chose qui nous liait. Mais ce n'était pas forcément place de la République. C'était plutôt dans les... Quand on partait en vacances. Voilà. J'ai eu la chance, en tant que fils de déporté, à 13 ans d'aller en Tchécoslovaquie, de visiter Theresienstadt. On dit comme ça ? Et un an après, d'aller en Allemagne de l'Est et de visiter Ravensbrück. Alors quand je dis la chance, bien sûr, c'est ironique. Mais autant, en Tchécoslovaquie, ça ne m'a rien fait. Bon. On visitait le camp. Puis on chantait. Alors on chantait les chansons communistes. On chantait les trucs et tout. Mais Ravensbrück, c'était gardé par des soldats soviétiques. Et c'était quoi les soldats soviétiques ? C'était des mômes, quoi. Qui nous roulaient des cigarettes dans du papier journal et qui nous donnaient ça. Comme moi, j'avais déjà une tête de con. Je ne voulais pas fumer. Je ne voulais rien faire. J'ai une photo où je vois où tous les gosses à peu près se marrent ou sourient. Et moi, je fais une gueule épouvantable. Donc je pense que... Bon. Alors. Ce qui m'a le plus marqué dans cette visite de Ravensbrück, c'est le quartier des familles SS. Voilà. C'est-à-dire des petites maisons, des petits pavillons. un lac à un endroit, une piscine. Piscine, on n'en voyait pas souvent. Je dis, mais il y a une piscine. Alors le guide nous dit, oui, et celles qui ont construit la piscine ont été moulées dans le ciment. Voilà. Donc. Et puis je vois des cages à lapins. Et je dis, il y avait des lapins ? Non, non. Là, on mettait des détenus pour les punir. On en mettait deux ou trois par cage. Voilà. Donc c'est des choses qui... qui vous... Comment dire ? C'est des choses qui vous déterminent quand, par hasard, après, vous devenez auteur. Voilà. Bien sûr que, en voyant ça, je ne me suis pas dit, ah tiens, plus tard, j'écrirai des choses là-dessus. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a... qui a fait que quand je me suis retrouvé comédien, dans une compagnie très comique et tout, j'avais pas toujours envie, autant envie de rire que les autres, quoi. Ah, c'est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui... Enfin, on n'ira pas vous retirer un sens de l'humour féroce. Et dans les choses qui vous ont déterminé, et peut-être qui l'ont fabriqué, ce sens de l'humour, il y a... Vous disiez qu'enfant, vous avez écrit disparu, décédé, déporté. L'atelier raconte au fond ce que c'est que la prise de conscience du sens du mot déporté. Et au fond, vous avez eu affaire à l'absurdité de l'administration autour du statut de votre père. Ça a créé des situations tragiques, mais au fond, un peu hilarantes. Et ça continue. Et est-ce que c'est ça qui a fabriqué en partie votre rapport... Voilà, un regard très féroce et une capacité à rire des choses ? Oui, j'étais un ennemi de l'administration. D'abord, j'étais un ennemi des flics, puisqu'ils étaient venus arrêter mon père. Et puis... Oui, j'étais très sensible. Je ne pouvais pas envoyer une lettre recommandée sans m'engueuler avec le proposé, quoi. Ou dans les trains, ou dans les... Quand j'avais un copain, Serge Lask, qui était comme moi, tailleur au début, et qui s'est mis à peindre, donc on se connaissait avant que moi j'écrive et avant que lui peigne. Et lui, quand il prenait un train, il ne prenait pas de billets. À l'époque, on pouvait monter dans les trains sans billets, ce qui maintenant serait un exploit formidable. Et quand un contrôleur venait, il disait, vous avez fait voyager ma mère dans un wagon à bestiaux et vous lui avez fait payer sa place, moi, je ne paye plus ma place. Et donc, comme en plus, il était en général toujours bourré, il le laissait. Mais, quelle était la question ? Je pense que vous y avez répondu. de quelle manière l'absurdité de l'administration et de son rapport au statut de votre père et fabriquer votre férocité et votre humour ? Je pense que c'est ça, c'est comme le théâtre absurde. Ce n'est pas le théâtre qui est absurde, c'est la vie. Donc, il suffisait de vivre dans cette... Si on raconte l'histoire un jour, c'est une nouvelle de Kafka, un jour, chez M. Grimbert, qui est ailleurs, qui vient d'être libéré d'un camp de concentration, des policiers viennent, ils frappent à la porte et ce M. Grimbert décide de ne pas ouvrir la porte. Ils cassent la porte, ils entrent et ils lui disent regardez ce que vous nous forcez à faire. Tout ça, pourquoi ? Un contrôle d'identité. Donc, c'est quelque chose, si on le raconte, c'est quelque chose qui est absolument comique. Et en plus, vous avez des gens qui nous disaient quand on était gosses, vos parents se sont laissés prendre sans se défendre. Il était en pyjama chez lui et il y a des flics qui rentrent. Alors moi, j'ai vu une histoire comme ça des années après mon épouse et moi, on a été soupçonnés d'un hold-up. C'est trop long à vous expliquer. Et donc, vers 8h du matin, on était encore au lit, ça sonne à la porte. Je vais ouvrir, il y a un mec qui rentre avec un flingue. Il me dit police, ils sont deux et il y en a un qui est armé. Je lui dis qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes dingue ? Rangez ça. Vous rentrez chez les gens avec un revolver ? Il l'a rangé. Donc, j'étais à la fois très perméable à l'absurdité et ça me mettait en plus en colère. J'ai pu m'en tirer de sales situations comme ça. Bien sûr, on n'avait pas fait de hold-up. Là, vous avez évoqué Serge Lask que vous avez fréquenté dans votre jeunesse. Dans les nombreux ateliers que vous avez fréquentés une fois après avoir quitté l'école à 14 ans, vous avez fréquenté 18, je crois, des ateliers dans lesquels vous avez été aux côtés d'un certain Robert Bober qui, je crois, est ici présent. D'André Schwarzbach. Moi, je n'étais pas dans un atelier avec Robert Bober. Robert Bober, c'est un très bon mécanicien. J'ai vu ses cahiers de l'horte. Oui, oui. Moi, l'horte me plaçait, mais je n'avais jamais allé, je n'allais pas à l'horte à prendre. J'étais placé par l'horte et j'essayais de me faire virer en milieu de semaine pour qu'il ne puisse pas me recaser tout de suite. Et c'est ce que j'explique aux gosses, ce que j'expliquais puisque c'est en train de revenir un peu. À l'époque, on n'avait pas peur de ne pas avoir de boulot. On avait peur d'avoir du boulot. Moi, je ne voulais absolument pas travailler. Mais donc, vous avez été ou pas à proximité de Robert Bober dans un atelier avec des... Non. Non ? Non. Avec André Schwarzbach ? Non plus. Mais enfin. Ni ça vie frais. J'étais plus jeune. J'étais plus jeune. Non, j'ai vu des tas de gens qui n'ont jamais écrit, qui avaient un humour ravageur dans les ateliers. J'avais même un cousin qui a été un de mes patrons, qui était... Son idole, c'était Pierre Dac. Ses idoles, c'était Pierre Dac et Francis Blanche. Il était très, très drôle. Et lui, il avait perdu son père et sa mère. Donc, voilà. Peut-être que... Peut-être que ça nous a développé un humour. Peut-être que quelque chose... Tous ces gens manquant d'humour, en fait, ils manquent peut-être de malheur. Il faut leur donner du malheur. J'avais, dans un débat en Belgique, il y a une dame qui m'a dit « Oui, vous, vous avez de la chance parce que votre père a été déporté et donc vous avez un sujet pour toute votre vie. » Alors, je lui dis « Écoutez, ne soyez pas pessimistes. Vous risquez, sans doute, vous aurez la chance d'avoir un gros malheur dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite. et comme ça, vous aurez un sujet. Voilà. Il y a le cancer, il y a la tuberculose, il y a la perte d'un des vôtres. Ben, elle était contente. Non, non, c'était... C'est peut-être un très bon conseiller en atelier d'écriture. Et donc, alors, vous n'avez pas fait merveille dans les ateliers. À ce moment-là, vous... J'ai eu beaucoup de chance parce que Bobert s'était devenu un très bon tailleur. Il pouvait gagner sa vie. Schwarzwald, je pense qu'il a gagné sa liberté et puis c'était quelques années avant. Moi, je suis un peu plus jeune. et donc, un bon mécanicien... Bon, moi, j'ai vu un type arriver de Pologne chez un patron où j'étais pas apprenti, mais j'étais un copain d'école de son fils. Et puis, je vois un jeune homme, tout jeune, qui ne parlait pas français et qui parlait yiddish et polonais. Et son... mon copain me dit, tu vois, lui, il est arrivé il y a 4 jours de Pologne. Il n'avait jamais travaillé à la machine. Tu as vu ce qu'il fait ? Il faisait déjà les pièces entières. Moi, au bout de 4 ans, je faisais des coutures comme ça. Dans les tissus mous, ça allait. J'ai fait une veste pour ma mère dans un tissu mou qu'elle a eu le courage de porter en disant c'est mon fils qui l'a fait. C'était absolument... C'était une héroïne. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais donc, en ayant cette vie dans les ateliers avec des adultes, vous, votre passe-temps d'adolescence, c'est de commencer le théâtre. Comment ça commence ? Alors, la chance que j'ai eue, c'est j'étais très mauvais comme tailleur, donc j'étais viré de partout. J'étais très feignant. et j'étais seul, gosse, j'avais 14 ans, il me faisait des blagues. Il y a une finisseuse dans un atelier, le premier atelier où je vais, il y avait une comique. Elle me donne une pièce de... Je ne sais pas, rien du tout. Et elle me dit va à la pharmacie et ramène-moi un litre de sirop de cordon. et je vois que tout le monde se marre. Donc, j'y vais et je me dis il y a un piège. Quel est le piège ? Je ne vois pas quel est le piège. Et donc, je reviens et je lui dis, je lui rends la pièce et je lui dis il n'y en avait plus. Et elle me dit fallait t'en faire toi-même. Et je ne comprends toujours pas et je vois tout le monde se marrer. et j'ai mis quatre ans avant de comprendre. Donc, voilà, j'étais avec des adultes qui ne me parlaient pas comme un môme. Et j'ai demandé est-ce que je peux... Alors, on m'a dit fais du foot. Alors, à l'époque, j'avais des lunettes avec des verres comme ça. J'avais les deux yeux. Bon, alors, j'avais deux grosses lunettes et je les enlevais pour jouer au foot pour pas qu'on me les casse. Surtout qu'ils criaient tête, tête ! Alors, je faisais comme ça. Et donc, j'ai joué au foot. Je n'ai jamais tapé la balle. C'est la balle qui m'a tapé une fois. Et donc, j'ai arrêté parce que j'ai dit non, je ne vais pas perdre tout ce qui me reste d'humain. Et donc, après, j'ai été adhéré à l'UJRF, Union des Jeunesses Républicaines de France, qui était le fauné des Jeunesses Communistes. Et là, on m'a dit où tu vends l'avant-garde et tu risques de prendre des coups de matraque parce qu'il y avait des mecs qui passaient en Vespa et qui donnaient des coups de matraque aux vendeurs de l'Huma Dimanche ou aux vendeurs de l'avant-garde ou tu fais du théâtre. J'ai dit je fais du théâtre. Et donc, je me suis retrouvé dans un groupe qui jouait l'anglais tel qu'on le parle. Ce n'était pas le truc dynamique communiste. Et puis, au bout de 15 jours, j'ai eu le rôle principal. J'étais le plus jeune. Et là, la chance, le hasard, on répétait dans les sous-sols de la maison des Métallos rue Jean-Pierre Thimbaud. Et là, il y a deux mecs qui passent. Enfin, ils avaient 20 ans, quoi. Et ils cherchaient un gosse pour jouer dans Georges Dandin. pour jouer Colin dans Georges Dandin. Alors, on leur a dit qu'il y avait un gosse qui répétait. Alors, ils m'ont dit est-ce que tu voudrais entrer dans notre troupe ? J'ai dit, il faut demander à ma mère. Après, j'ai couru, j'ai dit, à ma mère, il y a deux types qui vont venir, ils vont te demander si tu veux que je fasse du théâtre, tu vas dire oui. Elle m'a dit oui. Donc, ils sont venus et elle a dit oui. Et lorsqu'il y a de très curieux, Maurice Hollander, qui est mon éditeur, on s'aille, a joué un seul rôle dans sa vie au théâtre, c'est Colin dans Georges Dandin. Et son père lui a dit cette phrase formidable, il lui a dit, je n'ai pas vécu toute la vie que j'ai vécue pour voir mon fils cul nu sur une scène. Ma mère ne m'a même pas dit ça. Parce que c'est un personnage, on le réveille en pleine nuit. On entre tous en scène en montant le pantalon. Donc, la chance que j'ai eue, c'est d'entrer dans cette compagnie amateur, de jouer Colin. Si on a une minute, je vais vous raconter ce que c'est que le théâtre. on jouait donc le samedi soir, le dimanche après-midi et le dimanche soir dans des petits villages de Normandie. Et un jour, on était dans une grange. Donc, la grange était coupée en deux. Là, on jouait. Et là, ils étaient debout devant nous. la poignée de spectateurs qui étaient là. Et il y a un moment, Georges Dandin pense, il a coincé sa femme infidèle dehors. les beaux-parents vont venir, les parents de la femme, et ils vont voir qu'elle est dehors et que lui, il est dedans. Et elle dit, si c'est comme ça, je me tue. Donc, il dit, il va voir si elle s'est vraiment tuée. Donc, il sort. À ce moment-là, il avance donc vers les types qui sont debout, les spectateurs. et l'un des spectateurs sort son porte-monnaie et lui fout dans la gueule en lui criant, tiens, t'es trop con. Ça, c'est le théâtre. C'est-à-dire, on n'a pas besoin ni de Chéreau, ni de Stanislavski. C'est simple, le théâtre. Voilà. Et ça, maintenant que j'y pense, je me dis, voilà, c'est là où j'ai forgé mon amour du théâtre. C'est dans ces compagnies amateurs. Je n'avais jamais été au théâtre. Je n'avais jamais foutu les pieds dans un théâtre. Si l'école nous avait emmenés au Châtelet, ce qui était bon en français, on avait le droit d'aller au Châtelet. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Guétari et les décors qui défilaient comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est con. Donc, j'ai eu de la chance. Et puis, vous finissez par vous mettre à l'écriture. Alors, vous le racontez dans Jacqueline Jacqueline, c'est un peu pour épater celle qui deviendra votre épouse. C'était beaucoup. Je n'étais pas sûr de moi. Je n'étais pas sûr de moi. Donc, écrire, c'était peut-être une solution. Et donc, vous adaptez quoi donc ? Une nouvelle de Tchékov. Ça marche. Ça l'épate. Pas du tout. Ce n'est pas monté. Mais ça marche auprès de Jacqueline. Voilà. Ce qui était important puisque c'était fait pour elle. Non, non, mais je ne savais même pas en l'adaptant que c'était en train de se jouer dans une autre adaptation puisque je n'avais pas fini la mienne au théâtre de l'atelier. Et j'ai appris ça des années après. Pierre Vanin qui était en train de jouer le duel pendant que moi j'étais chez Fabrier et que je faisais de la régie et des petits rôles. Et là aussi, c'est écrire si on m'avait fait jouer Richard Troyes qui était visiblement pour moi ou Lorenz Asio qui était aussi mais Gérard Philippe le jouait mais enfin, ce n'était pas ça. Moi, j'aurais mieux fait ou même, je ne sais pas, Sganaret. ou même un albardier. On me disait non, tu es trop petit et ils ne portaient pas de lunettes les albardiers. Après, j'ai mis des lentilles, des verres de contact à l'époque. Et donc, quand j'allais passer des auditions, l'opticien m'avait dit il faut cligner. Donc, je me mettais devant le mec et je disais mon texte en clignant. Et ça ne marchait pas. Et qu'est-ce qu'être acteur vous avez appris pour devenir auteur ? À peu près tout. Parce que c'est la seule chose à part l'analyse plus tard que j'étais contrainte de faire et d'être assidu pour des raisons de santé. Mais apprendre le métier de comédien, c'est la seule chose que j'ai fait avec assiduité. Donc, alors, il y a deux choses. Je n'avais aucun problème pour écrire des répliques. Et je connaissais, par exemple, j'avais lu à peu près tout au Nil. Et je me suis aperçu que c'était un auteur qui pour chaque pièce, pour chaque sujet, trouvait un style. C'est-à-dire, ce n'était pas comme on appelle le style. Lui, il avait un style pour chaque pièce. Et je me suis dit, pour le théâtre, c'est ça qu'il faut faire. Alors, j'étais très impressionné par Beckett. Mais Beckett, je savais, c'est lui. C'est en fait Beckett qui nous ouvre la porte. C'est-à-dire, d'abord, c'est un étranger qui parle un français formidable, mais qui cache sa culture. Voilà. Quand, en même temps que Beckett, Sartre écrit pour le théâtre. Camus écrit pour le théâtre. Et qu'est-ce qu'il y a avant ? Monterland, Girodoux, je ne pouvais pas écrire comme ça. J'étais incapable. C'est-à-dire, donc, c'est que Beckett ouvre la porte parce que c'est un peu comme un auteur comme William Saroyan aux USA. Il a permis à des tas de gens d'écrire parce qu'il écrit comme on parle dans la vie. Voilà. C'est une chose, ce serait resté littéraire, je n'aurais pas pu. Donc, le théâtre, on ne joue pratiquement plus Girodoux, on ne joue pratiquement plus mais voilà. Alors, on continue à jouer Camus pour d'autres raisons. Par exemple, Giono, qui est un auteur que j'adore, ses pièces de théâtre sont lourdes. Il veut trop dire, il fait trop parler les personnages. Voilà. Donc, effectivement, j'ai écrit au début comme un comédien. C'est-à-dire des choses que j'aurais pu pas forcément jouer mais que j'aurais pu distribuer autour de moi. Votre première pièce qui est montée, c'est Demain, une fenêtre sur rue. C'est monté en 68 avant mai. Oui. Mais ça met en scène une révolte dans la rue qui est vue par des bourgeois depuis leur appartement. Qu'est-ce qui donne l'impulsion à cette pièce qui sera montée par Marcel Cuvelier ? Ce qui est quand même pariant en 68. Alors, c'est la lecture... Alors, j'ai des problèmes avec les noms propres. Des fenêtres d'or de Roudnicki. C'est-à-dire dans les fenêtres d'or, des gens hors du ghetto regardent. c'est-à-dire ils ont des fenêtres qui donnent sur le ghetto et de leurs fenêtres, ils regardent le ghetto. Ils voient les gens mourant et tout. Et il y avait une autre histoire, je ne sais pas si c'est de Roudnicki. C'était un type insurvivant qui, le jour de la libération du camp, est encore vivant. Et près du camp, il y a une maison. et cette maison, elle a été bombardée, elle a été abandonnée. Et il entre dans la maison et il voit que devant la fenêtre qui donnait sur le camp, il y avait une rangée de fauteuils. Donc, voilà, c'est des... Vous savez, pour écrire, il faut lire. Pour écrire sur notre histoire, il fallait qu'il y ait des gens qui traitent de l'histoire. C'est-à-dire que je me suis mis à lire Poliakov, j'ai découvert le Brévière de la haine, ensuite, j'ai lu, voilà, Annette Vivorca. C'est-à-dire, on se nourrit de leur travail, de leur connaissance, de leur... Donc, ça n'est... Alors, je ne dis pas que Giraudoux ne lisait pas, mais ce qu'il lisait, d'ailleurs, on le voyait bien, les quelques pages antisémites que Giraudoux écrit, c'est parce qu'il a lu des livres. Ce que Céline écrit, il l'a lu dans la France juive, avec cette différence énorme, c'est que quand ce fou écrit la France juive, on ne tue pas les juifs dans les rues. C'est ça, la différence. Il n'y a pas un pays, il y a des pogroms, on tue quelques juifs. Mais la grande différence avec ces écrivains de la Seconde Guerre mondiale ou de juste avant la Guerre mondiale, c'est-à-dire Céline et Rebattet, c'est qu'ils écrivent et qu'ils demandent aux gens qui sont en train de les tuer de tuer. Ce n'est pas l'antisémitisme qu'un type soit antisémite. Voilà, Voltaire, il est antisémite. Il ne peut pas dire du mal des chrétiens directement, donc il dit du mal des juifs qui ont créé les chrétiens. Il dit quand même à la fin de son article sur les juifs dans son dictionnaire philosophique, il dit quand même il ne faut pourtant pas les brûler. Voilà, ce qui est gentil. Alors que quand Céline et Rebattet écrivent, ils écrivent il faut les brûler et ils amènent du charbon de bois. Donc voilà, j'ai eu à me débattre avec toute cette littérature. Quand Mitterrand parle de Chardonne ou quand il parle de tous, ils ont une passion pour l'homme pressé, comment il s'appelle ? Pour Morand. Puis après, il s'étonne. Il a écrit des saloperies. Bien sûr. Voilà, ils lisaient leurs propres livres et moi, j'ai été nourri par les juifs américains, par les auteurs yiddish qu'on a commencé à traduire. Après, j'ai chassé les bouquins traduits dans l'entre-deux-guerres parce qu'il y en avait une foule. Mais on ne les trouvait pas parce qu'il y a eu une absence disons pendant de 45 à 55 on n'était plus là. Il n'y avait plus personne. Et puis, et c'est ça la grande victoire, c'est ça qui nous reproche le plus, c'est que des gens ont construit leur propre histoire. Si on avait attendu qu'on découvre ce que c'était que les camps et tout et ce qui ne s'est pas passé dans les pays de l'Est, dans les pays de l'Est, et c'est ce que dit voilà, c'est ça quand on est vieux on oublie les noms propres. Ce juif hongrois qui a déclaré dans Maraille ? Cartège ? Oui, Cartège. Qui a dit les hongrois n'aiment pas les juifs, les juifs hongrois n'aiment pas Cartège. Voilà. Mais, lui, il a vécu comme survivant 20 ans de silence. C'est-à-dire, en Hongrie, ça n'existait pas. C'est ça qui est formidable. Les polonais, tout le monde, ça n'existait pas. Des livres publiés en 46-47 sur les camps, des livres de photos, pilonnés en 47. Il ne fallait pas que ça eût lieu. Parce que ça diminuait l'importance de, je ne sais pas, de Staline, de, ils avaient un plan, quoi. Donc, je pense que ce qui m'a passionné dans la littérature française, c'est d'essayer d'échapper à tous ces auteurs antisémites. Mais vous avez eu un petit moment à vous approcher de votre histoire puisque, donc, Demain, une fenêtre sur rue s'inspire d'une histoire de ghetto, mais n'est pas d'une histoire de ghetto. Et vous approchez doucement. Vous commencez réellement à vous rapprocher, je crois, en 71 avec la pièce Amorphe d'Ottenbourg qui met en scène une forme de métaphore du nazisme puisqu'il y a un prince qui décide d'arrêter de nourrir ceux qui ne servent à rien, de tuer ceux qui ne servent à rien. Essentiellement les vieux. Je pense qu'on est en train de nous mitonner ça. Il faut savoir qu'en Roumanie, sous Ceaușescu, à partir de 70 ans quand vous étiez malade, vous n'étiez plus hospitalisé à Bucarest. On vous envoyait en province où justement il n'y avait pas d'hôpital. Tiens ! Voilà, donc... Et c'est trois ans après... Pardon. À propos d'Amorphe, ça s'est monté en Roumanie. Alors, ils m'ont dit comment se fait-il que vous connaissiez si bien la politique roumaine pour que c'est censé se passer au Moyen Âge. Donc, j'ai dit bah oui, comme mon père était roumain, je me suis toujours intéressé à la Roumanie. Mais à quel moment ça a été monté en Roumanie ? En Roumanie, ça s'est monté pendant le tournage d'Amène. Oui, donc 2002, par là. Voilà. Oui, donc c'était pas sous Ceaușescu que... Ah non, ah non, ah non, non. Je trouvais ça un tout petit peu surnaturel. Non, je n'étais pas du tout monté pendant toutes les années par... J'étais traduit. Alors, j'arrive en Hongrie, délégué de la Société des auteurs, voilà, et il y a une dame qui me présente la traductrice de Dreyfus. Et elle me dit c'est encore mieux qu'en français. Alors, je lui dis alors vous allez jouer la pièce. Vous avez lu la pièce ? Qu'elle me dit. Ce qui était une réplique de la pièce. Alors oui, justement, donc on en vient à Dreyfus, en 1974, vous écrivez cette pièce que vous présentez comme la première pièce traduite en yiddish, écrite directement en français par quelqu'un qui ne connaît pas le yiddish et par le mal le français. Alors, ça raconte quoi de votre rapport au yiddish, au français, à l'histoire ? Oui, vous pouvez y aller petit à petit. Ça faut prendre un autre rendez-vous, madame. Ça raconte que on ne parlait pas yiddish à la maison, sauf ma mère avec son père ou sa mère qui, ça s'est arrêté assez vite, que dans les ateliers, les gens parlaient yiddish. pour moi, c'était la langue des morts, des vieux. Je détestais les vieux. Je détestais les vieux. Moins que les anciens de 14. Ce que je détestais le plus, c'était les invalides de 14. Mais, gosses, dès que les gens parlaient yiddish, je fermais les écoutés. Après, dans les ateliers, c'est quand même le français qui dominait. Alors, de temps en temps, ils se parlaient entre eux et yiddish. Qu'est-ce qui a fait ? J'étais incapable de fournir un effort. C'est-à-dire, pour apprendre le yiddish, il aurait fallu que je fasse un effort. Pour apprendre à taper à la machine, ce qui m'aurait énormément servi. Je me souviens, j'étais dans un cours commercial la dernière année, et on tapait à la machine et ils couvraient le clavier comme ça. J'arrêtais. Alors, on me disait, non, tu dois continuer. Ben non, vous me couvrez le clavier. Mais tu ne le sais pas par cœur ? Par cœur ? Voilà. Je n'ai jamais appris le clavier par cœur. Maintenant, je m'en mords les doigts. Donc, la vraie vocation que j'avais, c'était de ne rien foutre. je pense que ça m'avait mis dans une sorte de coma post-traumatique. Donc, ce que je voulais, c'était rêver que j'allais devenir acteur. Et là, ça m'a quand même intéressé, mais c'est une situation particulière. Voilà. Quand vous êtes dans un cours de théâtre, alors, le problème, c'était que je n'avais pas de pognon pour payer, qu'il fallait que je me démerde et tout. mais il y avait des filles. Voilà. Donc, je pense que la plupart des gens qui sont devenus comédiens à mon époque, c'était soit des dames qui voulaient rencontrer des messieurs, soit des messieurs en herbe qui voulaient rencontrer des dames en herbe. Voilà. Donc, ma fainéantise s'arrêtait quand même là. Voilà. Mais, la question était formidable. En dépit de cette fainéantise, vous avez écrit Dreyfus, qui est une pièce qui met en scène des acteurs polonais dans les années 30 qui décident de monter une pièce sur l'affaire Dreyfus qui a eu lieu quelques décennies plus tôt. Qu'est-ce qui est l'impulsion de l'écriture de Dreyfus ? Qu'est-ce qui vous dit ? Vas-y maintenant, parle des juifs. L'impulsion littéraire ou l'impulsion personnelle ? Ce que vous voulez. C'est vous, c'est votre scène. C'est-à-dire, en connaissant Jacqueline et en me mettant à vivre avec elle au moment où j'écris Dreyfus, on est déjà mariés, on a déjà eu un enfant, on a déjà perdu cet enfant. Je vis dans une famille juive complète. C'est-à-dire, il y a le père de Jacqueline, il y a la mère de Jacqueline qui ne sont pas des immigrés d'avant la guerre 14, qui sont venus dans l'entre-deux-guerres et dont la langue est le yiddish. Et je pense que je franchis une sorte de... Je m'affranchis de cette idée qu'il faut... que l'important, c'est d'être français. Voilà. C'est là où je pense que ce qui est important, c'est d'être juif. Voilà. Je choisis entre le... Alors, j'ai lu une nouvelle de Shalim Alerchem sur Dreyfus à le nom de la ville qu'il invente, qui ne vient plus. Voilà. Et donc, je suis... J'ai lu ça et ce qui m'a frappé, c'est que ils attendent le journal pour avoir des nouvelles. Ils sont dans leur... Ils attendent le journal et il y a un type qui lit le journal. Ça doit être un journal polonais. Et il leur traduit. Et eux, ils ne veulent pas croire cette histoire. Et ils disent mais qu'est-ce que c'est ? Un capitaine juif ? Ça n'existe pas. Voilà. Et bien sûr que c'est un espion. Pourquoi il sera entré ? Qu'est-ce qu'un juif ferait ? Voilà. Et donc, ça a été le point de départ. Et je vivais une chose au théâtre, c'est-à-dire que j'étais un auteur au milieu d'un monde politisé à l'extrême. Et moi, j'écrivais des choses drôles. voilà. Et donc, je me sentais très mal à l'aise. Je n'écrivais pas du boulevard, mais je n'arrivais pas à écrire brechtien. Moi, je ne croyais pas à leur histoire de distanciation. Je ne croyais pas que Brecht était réellement communiste. J'avais été en Allemagne de l'Est. J'avais vu ce qui se passait quand même. Voilà. Et donc, j'ai illustré dans Dreyfus ce combat entre ceux qui veulent, celui qui écrit la pièce sur Dreyfus et les autres qui veulent chanter et danser dedans. Pourquoi il n'y a pas une chanson ? Au lieu de mettre j'accuse, on met une chanson. Donc, c'était à la fois sur notre histoire et sur l'histoire que je vivais dans ce... D'ailleurs, c'était... Jean-Pierre Vincent me convoque un samedi et puis il me téléphone la veille et il me dit non, ne vient pas ce samedi, vient l'autre samedi. Bon. J'y vais. Et il me dit heureusement que tu n'es pas venu samedi dernier parce que je t'aurais dit que je monte Dreyfus. Et... Alors, il y avait toute la troupe qui était là. Et maintenant, je te dis... Alors, je lui dis, tu me dis non. Voilà. Alors, je lui dis, pourquoi ? C'est trop drôle. Voilà. Donc, j'étais dans cette situation-là et je ne trouvais personne pour monter Dreyfus. Il n'y avait personne. C'était... Et on a fini, Rossner et moi, par être accueillis par Dux. Dux, qui était le directeur de l'Odéon et de la comédie française, avec qui j'avais fait Amorphe d'Ottenbourg. Il était tombé amoureux d'Amorphe d'Ottenbourg. Et Dreyfus, il l'a pris quand même. Ensuite, il l'a pris en revenant de l'expo et ensuite, il a fini par prendre l'atelier tout en me disant c'est moins bien que Dreyfus. Voilà. Donc, il y a eu... C'est une question de chance. Tous les théâtres... François Perrier voulait monter la pièce. Dreyfus. Mais il ne voulait pas jouer dedans. Et il ne comprenait pas que les directeurs lui disent « Ah ben, vous ne jouez pas dedans ? » Ils avaient lu la pièce, eux. Voilà. C'est-à-dire, si on avait François Perrier, on pouvait jouer. N'importe quoi. Il ne lisait pas les pièces. Mais une fois qu'ils avaient lu Dreyfus, ils n'en voulaient pas. Ni les théâtres subventionnés, ni les théâtres privés. Voilà. Donc, alors, ce qui s'est passé avec Dreyfus, c'est que le jour de la première, il y a eu une émotion terrible dans la salle de l'Odéon. La salle était comble. D'où venait cette émotion ? Alors, on peut dire de la pièce, des interprètes, ils étaient tous très très bien. Mais, et c'est ce que m'a dit Rossner, qui avait fait des tas de mises en scène avec Planchon et tout ça, il m'a dit c'est la première fois que je dois dire, faire dire le mot juif sur une scène de théâtre. Et pour les spectateurs qui étaient là, voir des personnages parlant français mais qui étaient censés parler yiddish et qui étaient chez eux en tant que juifs, c'était une émotion non théâtrale mais ressentie par les gens. C'était comme un retour dans les dorures, dans un théâtre consacré. et voilà. Donc ça, c'est des chances formidables parce que si ça avait été monté par une petite troupe dans un... Comme j'ai vu des copains qui ont écrit des pièces magnifiques qui ont été mal montées la première fois, qui ont été jouées dans des lieux pas bien fréquentés, ils disparaissent. Adréfus a fait le tour du monde parce que c'était jouer à l'Odéon. A l'époque, être joué à l'Odéon, c'était comme si... Alors j'ai eu la chance encore de faire un bide à Broadway, de ne pas devenir riche à 30 ans. Alors ils me tapaient, les Américains me tapaient sur le dos et ils disaient « Maybe yatche ». Un bateau, j'aurais un bateau. Et ça a été un bide. Et 5 ans séparent Dreyfus de l'atelier qui est encore votre pièce la plus célèbre, la plus jouée, qui est située entre 48 et 52, si je m'abuse, qui raconte la vie dans ses ateliers, le tragique absolu de cette prise de conscience de ce que ça veut dire d'être survivant et d'avoir un grand vide autour de soi et qui en même temps hilarante, qu'est-ce qui fait que 5 ans séparent ces deux pièces ? Puisque vous n'avez pas fait voir tout l'abord de Broadway en plus. Le succès de Dreyfus, j'avais commencé à répéter, j'étais parti des répétitions parce que j'avais vu que Rossner réagissait très mal au conflit, il y avait un conflit avec Claude Dauphin qui pensait qu'on répétait trop et puis qu'il y avait des histoires, il m'avait menti et tout ça et je suis parti des répétitions et je suis revenu comme Caume était en scène mais je suis revenu fâché quoi dans un... et j'avais pris un petit coup au moral et puis le succès énorme de Dreyfus m'avait abattu. donc par exemple l'insuccès à New York m'avait donné un petit coup de chaud sur tout. J'étais à Jacqueline donc et on avait des billets de première pour revenir payés par la production avec qui je m'étais engueulé j'avais dit que c'était de la merde ce qu'ils avaient fait donc ils ne m'ont jamais rendu les droits et tout c'est bon j'ai eu beaucoup de chance et donc j'arrive à New York je pose mes deux billets oh ça oui ça oui ça oui ils sont surbookés comment ? ils commencent à me donner des dollars et des dollars et des dollars et des dollars et des dollars ils me remboursent les deux places en première on n'avait jamais été aussi riches tous les deux donc on a ramassé cet argent on est monté en seconde et on était contents voilà donc voilà qu'est-ce que je voulais dire l'atelier l'atelier donc j'étais un peu dépressif après Dreyfus et là je me suis demandé après il y a eu en revenant de l'expo qui était écrit en même temps que Dreyfus en fin de compte ou pendant que Dreyfus cherchait et qui s'est monté donc après Dreyfus toujours à l'Odéon et je me suis demandé j'ai commencé en fait à réfléchir qu'est-ce que je pouvais écrire que les autres ne pouvaient pas écrire et donc en France alors Bobert n'écrivait pas de théâtre il va écrire dix ans après Quoi de l'homme sur la guerre après on va me demander est-ce que vous avez adapté le roman de alors je disais non j'ai écrit il y a dix ans donc je me dis il faut que j'écrive quelque chose sur l'atelier et sur mon père et sur ma mère sur en fait sur ce que les autres n'ont pas vécu ou ne peuvent pas raconter de cette manière et après je mets cinq ans alors je vais je vais être un peu prétentieux c'est le scrupule qui me ralentit la peur de trahir la peur de caricaturer ces gens c'est pour ça que je finis par le jouer parce qu'à l'époque un patron voilà il montait des pièces bon au tas du soleil on pend les patrons à la fin et le monde est heureux mais moi mon patron je l'aime Léon oui et les comédiens me disent on va le jouer tu vas voir ça va être je dis non 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 le type qu'il exploite en premier c'est lui non non mais tu vas voir je me suis dit il faut lui sauver la vie à ce mec et donc et donc je suis en fin de compte tout en étant terrorisé par la pièce elle-même par les difficultés à trouver un théâtre là encore personne n'en veut et tout et je vais voir Dux alors je l'avais raconté dans Jacqueline Jacqueline et puis je l'ai coupé je sais pas je le regrette mais c'est comme ça je vais voir Dux il me dit ou je sais pas si je l'ai laissé j'en sais et il me dit oui j'ai lu c'est moins bien que Dreyfus j'ai dit oui mais je n'ai pas de théâtre monsieur l'administrateur ouais et puis c'est une suite de sketch j'ai dit oui mais je n'ai pas de théâtre elle a faim l'enfant qui vient c'est vous ah j'ai dit oui monsieur l'administrateur c'est moi ben alors c'est une pièce optimiste je lui ai dit oui c'est une pièce optimiste combien voulez-vous et quand voulez-vous commencer voilà et tout était réglé en cinq minutes donc voilà ça c'est aussi de la chance quoi de se dire je vais aller voir ce monsieur et puis quoi qu'il me dise je vais lui dire j'ai pas de théâtre donc voilà c'est et ensuite ben ensuite ça a été la dépression alors se mêler à ce ce problème de voilà le fait d'avoir 40 ans le fait d'être enfin acteur d'avoir un rôle principal dans un grand théâtre à Paris voilà ce que je voulais gosse je finis par l'obtenir par le piston que j'ai auprès de l'auteur voilà je je joue mais je me réveille tous les matins à 5 heures je n'ai pas de voix je ne peux pas respirer j'ai mal partout je ne pourrais pas jouer ce soir et je rends et ma femme et ma fille complètement dingue il n'y a que quand j'arrive au théâtre que je pète le feu je joue je suis magnifique et quand je sors ah ça y est j'ai pu te voir voilà j'étais pas capable de et donc je m'effondre complètement et je pense que ça a été un bon effondrement parce que ça m'a permis de changer des choses de changer des choses et dans ma vie et dans ma tête et et dans mon travail et de voilà alors c'est épouvantable il nous reste 5 minutes avant de passer aux questions de la salle et on est en 79 c'est les vieux c'est les vieux il ne faut pas inviter les vieux inviter les jeunes mais alors moi j'aurais une dernière petite question qui va vous demander de résumer 40 ans de carrière en 5 minutes c'est l'historienne Annette Vievorka qui est là je crois ce soir et qui vous suivra dans quelques jours ici même et elle parle à votre propos d'une oeuvre témoignage qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que vous la regardez comme ça votre oeuvre l'atelier ah non votre oeuvre de manière générale elle la prend à bras-le-corps de manière totale elle est gentille non non mais je ne l'ai il y a une petite pièce qui s'appelle maman revient pauvre orphelin que j'ai écrite en 20 minutes alors que j'avais eu une opération à l'oeil que j'étais couché sur le ventre que pendant les 20 minutes où Jacqueline est descendue acheter à manger j'ai écrit ça et après j'ai essayé d'en faire une pièce complète j'ai essayé d'en faire et je ne pouvais pas c'est sorti c'est comme si je ne l'ai on me l'avait dicté voilà donc je pense que la différence en fait entre celui qui veut témoigner et celui qui à qui ça échappe c'est à dire que c'est pas une volonté c'est 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 un peu comme l'humour voilà pour on me dit t'écris des pièces comiques moi pas je ne pense pas faire rire ça sort comme ça donc cette idée de je pense qu'en fin de compte j'ai rencontré énormément de témoins dans les ateliers tout à l'heure j'ai parlé légèrement des patrons et tout mais les quelques anciens déportés que j'ai rencontrés c'était dans les ateliers ceux qui m'ont donné envie de lire la littérature yiddish c'était aussi dans les ateliers c'est à dire c'était des gens d'une grande culture que je n'ai pas retrouvé dans le théâtre quand je partais en tournée avec les copains comédiens on parlait de bagnoles enfin moi j'ai écouté parler de bagnoles quel restaurant où on va bouffer et tout dans les ateliers j'ai rencontré des gens qui témoignaient malgré eux leur vie voilà c'est à dire que et c'est peut-être ça que j'ai essayé de de glorifier voilà en fait c'est affreux ce que je vais vous dire quand on parlait des du ghetto de Varsovie des héros de ceux qui il y avait quelque chose en moi qui disait mais ceux qui ne se sont pas battus ceux qui n'ont pas pris les armes comment les célébrer comment les honorer voilà c'est plus ce désir là que j'ai eu de 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 dire le fait d'avoir résisté voilà les phrases horribles là un ancien ministre qui a dit au procès Papon je ferai toujours une différence entre ceux qui sont morts les armes à la main et ceux qui se sont laissés mourir voilà moi c'est contre ça que je que qu'incidemment ou qu'inconsciemment je témoignais si je témoignais c'est et c'est pour ça peut-être que j'ai pas cherché à faire autre chose de mon père qu'un des 6 millions c'est ces 6 millions qui ont à qui je pense qu'on finit maintenant par le travail des uns des autres par les témoignages et le fait qu'ils se soient mis à parler c'était très difficile de parler justement au milieu de cette héroïsation de la nation voilà les communistes les les gaullistes ils sont battus ils ont libéré Paris et nous dans des bus je montais dans un bus je pensais au bus j'ai jamais été à Drancy voilà il y a quelque chose qui est bien sûr j'aurais pas pu écrire une pièce disant ça et j'aurais même pas pu le dire dans un interview il y a quelques années mais je pense que ce qui je pense beaucoup au passé je pense très peu à l'avenir et et pas beaucoup au présent non plus voilà mais je pense beaucoup au passé et ce passé ça a été comment rendre leur honneur à ceux qui voilà il y a Benjamin Fondane dit un visage sur lequel tout le monde a craché voilà c'est ça un visage nous portions un visage tous sur lequel la terre entière avait craché tous les amis de et et toute la journée j'entends parler de Céline je 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 vomis sur mes godasses ce mec voilà le style je n'en ai rien à foutre de leur style je le style a permis à notre à leur désir de nous déshonorer voilà de nous détruire bon j'aime mieux les écrivains américains parce que comme je ne connais pas la langue je ne sais même pas s'ils ont du style ou non et Dostoyevsky et Tchékov et tous on m'a toujours dit c'est des mauvaises traductions et Kafka on l'a lu dans une mauvaise traduction et bah merde voilà j'aime les mauvaises traductions je n'aime pas le style merci beaucoup Jean-Claude Grimbert merci à vous merci à toi merci à toi franchement merci à vous 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 merci à vous